... Par où commencer ? Il y a tellement de choses dans ce livre. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est votre rapport à vous, à la lecture, pour citer autant... Je les ai tous mis en jaune. Dans ce livre, tous ces petits papiers jaunes correspondent à des citations d'auteurs. Est-ce que dans votre quotidien, selon les situations que vous vivez tous les jours, vous avez cette facilité à penser à un auteur ? J'ai grandi avec les livres. J'ai grandi avec les livres. Mes amis étaient dans les livres. Ils étaient vivants, déjà, pour moi. Et aujourd'hui, encore ? Aujourd'hui, heureusement, j'ai des amis qui ne sont pas dans les livres. Vous voulez dire, à une époque, c'était que dans les livres ? Oui, oui. J'étais... J'avais deux ans de moins que toutes les... les élèves de ma classe. Donc, je n'étais jamais dans le bon rythme, vous voyez ? D'accord. Et donc... Donc, je ne m'intéressais pas à ce à quoi les autres s'intéressaient. Je ne sais pas. J'étais toujours en décalage. Et je m'étais réfugiée dans les livres. Et pour moi, c'est des gens vivants, les livres. Et aujourd'hui, selon les situations que vous vivez ? Alors, aujourd'hui, je continue à lire énormément. Mais à la maison, j'ai des colonnes de livres. Parce que j'achète des livres tout le temps. Et je lis tout le temps. J'ai toujours au moins deux livres dans mon sac, au cas où j'en ai fini un, que je puisse commencer un autre. Donc, c'est quelque chose de très vivant pour moi. Pour moi, la littérature, c'est quelque chose qui est dans ma vie. Comme le pain, l'eau, le vin. Et dans votre livre aussi, il y a un pont entre le réel et l'imaginaire en permanence. Et en fait, ce que vous êtes en train de me dire, me fait penser à ça. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, en fait, vous êtes bien dans la réalité. Et en même temps, il y a toujours un peu de néant. Voilà, exactement. Je suis moitié-moitié, en fait. Est-ce que vous associez aussi des auteurs à une musique ? Un auteur particulier à une musique ? Vous faites référence à ça dans votre livre ? Alors, non, pas vraiment. Mais quand j'écris, en tous les cas, j'ai un rythme dans l'oreille. Ah oui ? Oui, c'est-à-dire que j'ai un rythme qui est à moi. Et quand je relis, moi, je relis très souvent à voix haute. Si ça boite, je coupe, quoi. Je me dis, ça, ça ne va pas, quoi. Il y a une mesure en trop. J'ai fait beaucoup de piano quand j'étais petite. Et donc, j'ai le truc, vous savez, du métronome, tombe, tombe, tombe. Et j'ai un peu ça dans l'oreille, quand même. Donc, les phrases sont rythmées ? Les phrases, pour moi, pour moi, l'écriture, c'est un rythme. C'est une musique. C'est une musique, oui. Et quand vous lisez d'autres romans, vous lisez à haute voix ? Non, 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 non. Mais vous avez une musique dans la tête. Je rentre dans la musique de l'autre. C'est pour ça que quand j'écris, il y a des auteurs comme Céline que j'évite absolument. Sinon, sa musique qui est très, très forte rentre dans ma musique à moi. Et voilà, ça caote, quoi. Il faut que je récupère ma musique à moi. Et quels sont les auteurs que vous pouvez lire facilement dans la musique ? Il ne va pas trop perturber votre écran ? Alors, quand j'écris, soit je lis en anglais, parce que j'ai la chance de pouvoir lire en anglais. Alors, l'anglais, je trouve ça très bien. Aussi, je comprends que c'est très bien. Mais ça ne rentre pas dans ma tête. Parce que moi, dans ma tête, c'est en français. Soit je lis des biographies, je lis des correspondances d'auteurs. Parce que là, ça ne rentre pas dans ma tête. D'accord. Dans votre livre, il y a un personnage, Gary, qui relit en boucle le même livre, qui est à l'Est d'Éden. Vous avez un livre que vous relisez ? Alors, moi, je relis toujours, enfin, toujours. Non, je relis Balzac très, très souvent. Et le Père Goriot, Eugénie Grandet, Les illusions perdues, c'est mes chouchous. C'est-à-dire que le Père Goriot, je suis chez moi, vous voyez. La cousine bête, je suis chez moi. Ça, je retrouve, je me dis, ah, comment ça va depuis la dernière fois ? Vous voyez, c'est, ah, ah, là, je m'ai oublié. C'est comme si je renvoyais des gens, quoi. Mais les livres, c'est quelque chose de très familier. Très, très familier. Vos personnages aussi vous accompagnent tous les jours ? Ah oui, oui. Les personnages, ça, c'est un peu obligé. Sinon, c'est vraiment, je dis toujours aux gens qui écrivent, quand ça commence à marcher, il ne faut pas lâcher, quoi. Vous savez, quand vous commencez à rentrer dans l'histoire et que la machine se met en marche, si vous vous dites, ah, je vais aller faire un petit week-end pour me reposer, c'est fini, là. Après, vous avez, mettez 10 jours pour retrouver. Donc, moi, dès que j'arrive à attraper une atmosphère, une idée de ce que je veux faire, je ne bouge plus de ma table de travail. Et c'est long, ensuite ? C'est long, oui. Combien de temps ? C'est long en temps et c'est long en taille. Combien de temps ? Là, j'ai mis trois ans. Trois ans sans week-end, alors ? Et je fais que ça, maintenant. Trois ans sans week-end ? Non, quelquefois, je me fais des breaks. Non, non, mais pas tellement, en fait, si je compte. Pas tellement. Je sais que le Noël dernier, donc le 24, je m'étais dit, je me rends une petite scène comme ça pour rester en forme. J'ai dû commencer à une heure et demie, deux heures. Et heureusement que ce n'est pas moi qui faisais la cuisine. Mais à sept heures et demie, je regardais l'heure, je me suis dit, Noël, arrête, quoi. Vous voyez ? Parce qu'on rebascule dans un monde qui est le mien aussi. Ces personnages, pendant ces trois ans, alors c'est pendant ces trois ans, voire plus, parce qu'il y a des personnages, bien sûr, qui m'ont suivi depuis longtemps, ces personnages, vous leur parlez ? Vous les voyez ? Ils vous accompagnent selon... Je ne leur parle pas, non, je leur parle dans ma tête. D'accord. Je fais les dialogues dans ma tête. Mais non, je ne leur parle pas tout, parce que là, je pense que, peut-être qu'à la fin de ma vie, je parlerai tout à un personnage. J'essaie de rester un peu... Déjà qu'on a une vie bizarre quand on écrit, alors si je me mets à parler toute seule à mes personnages, je crois que je serais un peu inquiète. Non, mais en tous les cas, dans ma tête, ils existent. Il y a plusieurs personnages. Il y a ceux comme Hortense qui me font vraiment rire tout le temps. Hortense, au début, je ne l'aimais pas du tout. Je la trouvais vraiment difficile. J'avais envie vraiment de lui mettre des gifles tout le temps. Maintenant, je me suis habituée à elle. Elle me fait rire. Et donc, elle, ce qui est drôle, c'est que quand je fais les dialogues avec Hortense, elle, elle me parle pour le coup. Et je ne m'attends pas à ce qu'elle va me dire. Donc, je suis... Hortense, elle me prend toujours par surprise. Joséphine, non. Joséphine, je sais. Mais il y a des personnages... Henriette me fait beaucoup rire aussi. Henriette, elle peut me devancer dans le récit. Non, mais je vis avec eux complètement. C'est évident. Je suis perdue pour la cause humaine le temps que j'écris. Henriette, Hortense, elles ont un sens de la réalité aiguë. Elles vous ressemblent ? Je crois qu'il n'y a aucun personnage qui me ressemble dans ce livre. Aucun ? Non. Non, non. Je crois que je suis... Vous savez, ça va être mon 18e ou 19e. Je pense qu'au début, on est au ras de soi-même. C'est-à-dire qu'au début, on parle de soi, parce qu'on est quand même la personne... Moi, je me connais très bien, quoi, maintenant. Mais même quand j'ai commencé, j'avais une vague idée. Et puis après, on prend de l'altitude. Comme ça, on monte et on arrive à connaître... Surtout, on observe. On observe les gens. Donc, on pique des trucs à tout le monde. Donc, c'est tous ces petits brins de laine que j'ai piqués absolument à tout le monde, tout le temps, qui font une pelote, qui font un personnage. Mais... En revanche, ce qui se passe, c'est que je rentre dans chaque personnage à chaque fois. C'est-à-dire que je ne suis pas le personnage, mais pour écrire la scène, je vais devenir le personnage. Vous voyez ? Mais temporairement. C'est un travail un peu schizophrène, quand même. C'est complètement schizophrène. Et c'est complètement... Mais c'est en même temps intéressant, parce que, par exemple, quand j'ai créé le personnage de Ray Valenti, qui est quand même un horrible personnage. Oui. À la fin, je m'attendrisse presque sur lui, quoi. Je comprenais. Je me disais... Il a tellement de colère, de rage, de violence, que... Donc, je rentrais dans sa colère, dans sa rage et sa violence. Et du coup, j'avais la logique de Ray Valenti. C'est très drôle. Quand on se met vraiment à la place des gens, on finit par comprendre pourquoi les gens font des trucs horribles. Ce qui vous renseigne sur ce qu'on a à l'intérieur de soi, quand même. Alors, il y a de vous, de ce côté-là, c'est-à-dire que vous êtes une nature indulgente et bienveillante, finalement, quoi qu'il arrive. J'explique beaucoup les choses, moi. Je peux comprendre beaucoup de choses. Donc, vous avez une grande tolérance. Je ne sais pas si je ne me suis pas posée la question en termes de tolérance. Je pense que c'est quand même des personnages, ils n'existent pas. Alors, ils font quand même beaucoup référence, dans cet ouvrage-là, à des situations extrêmement contemporaines. Alors, l'autre chose, moi, qui me passionne, c'est la vie aujourd'hui. Parce que je trouve qu'elle change à toute allure. Il y a vraiment, dans votre livre-là, il y a une peinture complète de l'époque dans laquelle on est, de la violence, la place de la femme, l'ésotérisme. Donc, il y a beaucoup de thèmes différents. Mais donc, c'est vraiment une peinture extrêmement... Mais c'est la vie aujourd'hui. Précise. Et une enquête. Je fais des enquêtes, oui. Pour la ferraille, j'ai fait une enquête. Je suis allée visiter les ferrailles autour de Rouen parce que c'est là où il y a les ferrailles les plus dynamiques. Avant, j'étais autour de Sens pour les ferrailles. Là, je me suis déplacée à Rouen. Pour la mode, j'ai fait les collections des nouveaux créateurs, des jeunes créateurs, pour Hortense. J'ai été aidée par Inès de la Fressange et Jean-Jacques Picard parce que c'est un monde. Alors, la ferraille, c'est un monde. La mode, c'est un monde. Ces deux mondes n'ont rien à voir, sauf qu'ils ont terriblement changé les dernières années parce qu'il y a l'arrivée des Chinois, des Indiens, des Russes. Et toute l'économie de ces deux mondes-là a été bouleversée. L'Internet. Et la ferraille que j'avais connue, moi, pour Mouchacha, trois ans après, c'était plus du tout la même chose. Vous avez un rapport à la matière, quand même, parce que la ferraille, le tissu, il y a des scènes dans lesquelles vous décrivez. Il y a tout un travail sur la matière. Parce que je vais sur place. Je vais voir les choses. Moi, j'ai besoin de voir pour pouvoir après traduire. J'ai besoin de voir. Par exemple, quand je dois écrire sur New York, je pars à New York parce qu'on attrape des choses. C'est comme un film, en fait. Moi, quand j'écris, j'ai l'impression que j'ai une caméra dans la tête. J'attrape des détails. Et je sais que si je mets ce détail, même si personne qui me lit n'est allée à New York, dans son imaginaire, il va recréer la rue, il va recréer le camion de glace, il va recréer le restaurant, il va recréer... Vous voyez ? Je suis allée inscrire Gary à la Jullard School. C'est-à-dire le jour des parents. Je suis allée, je me suis présentée. J'ai gardé mon nom. J'ai dit, voilà, c'est mon fils. Alors, j'avais fait tout ça. Je connais sa vie par cœur, vu que c'est moi qui l'ai inventée. Ben oui. Donc, je savais quel morceau il jouait, comment il avait appris, comment s'était passé, ses problèmes de main, de doigt, de... Vous l'avez inscrit, vraiment ? Je l'ai inscrit, Gary Ward. Vous ne parlez pas à vos personnages, mais vous les inscrivez à l'école. Oui, je l'ai inscrit à l'école. Oui, je sais. Mais je sais, je suis un peu limite de temps en temps. Mais je l'ai inscrit. Je n'ai pas payé les droits d'inscription. Ça, ça coûte très, très, très cher. Mais j'ai fait la première sélection. D'accord. Il a été pris, d'ailleurs. Ah, c'est bien. J'étais très contente. Vous étiez fière, alors, du coup. Mais je vous assure que j'étais contente. Ben, je comprends. Ben oui, je me suis dit... Vous comprenez ? Oui, vous comprenez, oui. C'est comme... Oui, non, non, c'est... Et donc, bon, après, je me suis arrêtée parce que le chèque était trop gros. Oui, oui. Mais du coup, je me suis fait des copains avec d'autres parents et puis après, je leur ai dit. Et donc, après, j'avais les renseignements par les parents. D'accord. Oui, vous rentrez vraiment. Alors, vous dites, je vais aller voir. Moi, je trouve que dans votre livre, on a l'impression que vous êtes allée toucher. Il y a un rapport à la matière, aussi bien sur les arbres, sur les corps, sur les tissus, sur la ferraille. Il y a des épisodes aussi assez charnelles. Il y a vraiment, je trouve, vous avez... Est-ce que vous êtes une grande tactile dans la vie ? Oui. J'ai besoin, moi, c'est Colette qui disait ça, elle disait, il faut écrire avec ses cinq sens. Et c'est vrai. Si vous voulez qu'une... Je me rappelle, c'était dans la Valse-l'Ordre des Tortues, il y avait une dame qui se faisait assassiner dans le local à ordures. Et je me disais, alors, qu'est-ce que ça sent, le local à ordures ? C'est très dur à décrire. Donc, je passais des heures, j'étais là dans le local. Et je me disais, mais comment je peux décrire cette odeur ? C'est dur, le local à ordures. Ah, c'est pas... Les odeurs, c'est très, très dur. Et donc, voilà. Mais c'est très important, parce qu'après, quand les gens lisent, ils ont l'odeur. Ils ont l'odeur. Les bruits, c'est important. Les odeurs, le toucher est important. Le goût. Le goût. Oui, oui. Et c'est comme ça, je pense que ça... Que les choses existent. Est-ce que vous aimez votre époque ? Alors, je l'aimais avant, je l'aime un peu moins maintenant. Pourquoi ? Parce que... Par exemple, là, je suis partie en Bolivie au mois de septembre. Donc, je me dis, ah, je pars en Bolivie, c'est formidable, je vais rencontrer plein de gens. Puis là, ne serait-ce que faire le voyage, c'est 21 heures d'avion, enfin, d'avion, avec les escales. Donc, je me disais, je vais faire des escales dans des endroits formidables. Je n'ai rencontré personne, tout le monde est sur son téléphone. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'avant, quand on voyageait, moi, j'ai eu des milliers d'aventures dans les aéroports, perdus, je ne sais pas trop, parce qu'on se parlait. Mais là, je me disais, mais c'est plus possible, quoi. Tout le monde est là. Ou prend des photos de quelque chose sans regarder. Alors, ça, je n'aime pas. C'est le côté autiste aujourd'hui. Et c'est partout pareil. En Bolivie, où ils n'ont rien du tout, c'est une pauvreté. Eh bien, les paysans, ils ont un portable. Ah oui, c'est un peu violent. Ça, je n'aime pas. Je n'aime pas le côté dénonciation sur Internet. Ça, je trouve ça d'une violence. Toutes ces espèces de vagues, de calomnies, de trucs. Ça, je ne comprends même pas. Donc, j'aime moins depuis quelque temps. Dans votre livre, il y a ce côté, justement, très rafraîchissant où il y a beaucoup le hasard, la rencontre que vous amenez qui n'est, bien sûr, jamais un hasard. Mais il y a vraiment toute cette dimension justement, complètement en dehors de cette modernité tout en étant tout à fait dans son époque. Mais parce que moi, ma vie, c'est construite comme ça. Moi, je n'aurais jamais dû faire ce que... Absolument. Moi, je n'aurais jamais, jamais dû faire ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, moi, je venais d'une famille où il n'y avait pas de livres personnalisés, pas de musique. On n'allait pas au cinéma, on n'allait pas au théâtre. Mon père écoutait les matchs de radio à la... On n'est pas de télé, déjà, à la radio, les matchs de foot à la radio. Bon, moi, je suis allée masquer à une bibliothèque municipale, ce qui fait que j'ai commencé à lire, à lire, à lire, à lire, heureusement, d'ailleurs. Mais... Après, donc, je me disais... Je ne me demandais même pas ce que j'allais faire plus tard puisque je ne savais pas, puisqu'il n'y avait pas de débouchés. L'imagination ne travaillait pas. Vous voyez, il faut raconter des histoires aux enfants pour qu'ils s'imaginent pilote d'avion, ça. Moi, j'imaginais rien. Je ne sais pas ce qu'il allait se passer. Ma mère était institutrice, mon père était ingénieur, mais vous voyez, c'était pas... Papa, il ne construisait pas des avions, lui. Je ne sais pas ce qu'il construisait, d'ailleurs, mais... Mais c'était... Tout ça était... Et donc, je me suis inscrite en fac parce que tout le monde s'inscrivait en fac, en fac de lettres parce que j'aimais les livres. Je ne pensais même pas être prof. Vous voyez, je ne pensais rien du tout, en fait. Je me disais... Et c'est la vie qui, tout d'un coup, en fait, de chaos en chaos. À chaque fois, moi, j'ai grandi à cause des rencontres que j'ai faites. Donc, je ne peux croire qu'en ça. Je ne crois pas tellement au diplôme, d'ailleurs. Je crois à la chance de la rencontre. Quand vous êtes rentrée à Paris-Marche, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est absolument passionnant. C'est absolument formidable. C'est pour ça que je suis une incurable optimiste. C'est-à-dire que je... J'avais... Enfin, que je travaille pour vivre, donc je devais avoir, à l'époque, 19 ans et demi, 20 ans. Et je faisais plein de petits boulots en allant à la fac pour continuer mes études. Alors, entre autres, je parlais anglais. Moi, j'ai toujours parlé anglais parce que ma mère institutrice nous envoyait mon frère et moi en Angleterre un mois par an au moment des grandes vacances puisque les écoles anglaises finissaient plus tard que les écoles françaises. Donc, on partait un mois. Donc, moi, j'ai toujours parlé anglais, ce qui m'a servi toute ma vie. Et donc, j'ai comme boulot pour vivre, parce que je n'ai pas d'argent. J'étais interprète pour un directeur d'agence de mannequins. Donc, je travaillais le vendredi après-midi, vendredi soir, samedi toute la journée et dimanche matin et après, on rentre en France et je faisais des interviews des candidates mannequins. Alors, on allait à Stockholm, à Copenhague, à Oslo, dans toutes les villes où les filles sont blondes, longues et j'interviewais les filles. Je leur demandais si elles avaient des antécédents médicaux, la taille, le poids, si elles étaient anorexiques, si les parents étaient d'accord. Et après, on les ramenait à Paris. Et c'était une grosse agence qui en faisaient des... Moi, je trouvais ça plutôt sympa parce qu'à chaque fois, je voyageais. Mais le type que j'accompagnais, le patron de la boîte, était un homme très, très violent. Et c'était Harvey Weinstein, vous voyez, aujourd'hui. C'était lui, quoi. Et j'avais repéré qu'il lui fallait une fille à chaque étape, quoi. Donc, je ne dînais jamais seule avec lui. Je m'arrangeais toujours pour qu'il y ait des responsables autour de nous. Et dès le dîner fini, je partais dans ma chambre que je fermais à clé. Et un jour... Et donc, il devait ramasser quelqu'un, je ne sais pas. Et un jour, il n'a ramassé personne. Et donc, il s'est jeté sur moi et il m'a violée. Bon. Alors, bon. Donc, ça, c'est déjà un choc. Mais, donc, après, j'étais un peu désespérée. Et donc, je lui ai dit que je ne travaillerais jamais avec lui. Mais à l'époque, vous voyez, par exemple, ça, je serais allée dire à quelqu'un voilà ce qui m'est arrivé. On m'aurait dit, ouais, tu l'as cherché, tu portes une mini-jupe. Vous voyez ? Donc, je me suis dit, bon, je suis allée voir, je vais arrêter de travailler avec vous, c'est évident. Et je descendais les escaliers de l'agence de mannequins vraiment mal, quoi. J'étais mal. Parce qu'en plus, je me disais, tu ne l'as pas dénoncé, ça veut dire qu'il va continuer son truc. Enfin, j'étais pas bien. Et je tombe dans la rue sur un type avec qui j'étais en fac et qui habitait New York à l'époque, qui était parti correspondant de Paris Match à New York. Et il s'arrête devant moi et il me dit, mais ça ne va pas ? T'as l'air d'aller... Je dis, non, ça ne va pas du tout. Et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe ? J'en ai marre. Je faisais que des petits boulots minables où j'avais souvent ce genre de problème. J'en ai marre, tout ça, et je ne sais pas quoi faire, mais il faut que je gagne ma vie. Il me dit, va voir papa. Je dis, mais c'est qui ton papa ? Directeur de Paris Match. Je t'aurai un rendez-vous lundi, on était vendredi. Lundi, je suis allée voir son père. Pouf, je suis devenue journaliste à cause de ce truc horrible qui m'était arrivé. Donc moi, je ne peux pas m'empêcher de penser... Mais oui... Vous l'auriez peut-être rencontré quand même. Comment je l'aurais rencontré ? Je ne savais pas. Ça faisait trois ans que j'étais en fac avec lui. Je ne savais même pas que son père était... Aujourd'hui, c'est plus facile de dire les choses que... Ah oui. C'est libératoire. Ah, ben oui. Quand vous pouvez parler de ce qui vous est arrivé, vous êtes déjà... Et qu'on vous écoute. Vous êtes déjà moins seule. Puis qu'on est plusieurs. Oui. Mais à l'époque... Moi, je vous parle de ça. C'était donc il y a poup-poup 35 ans. Et Harvey Weinstein, Ré Valenti, dans votre livre, c'est aussi un endroit pour communiquer avec les femmes. Vos personnages féminins sont très forts. Vos personnages féminins ont une vision extrêmement dynamique de leur vie. Pas toutes. Joséphine, non. Non, Joséphine, non. C'est pas vrai. Léonie, non. Non, pas toutes. Ok, mais vous avez quand même une vision de la femme, moi, je trouve, assez courageuse. Pas toutes. Ah, ben, je pense que les femmes sont courageuses, ça, c'est sûr. Je pense que les femmes sont beaucoup plus courageuses que les hommes parce que les femmes ont un rapport avec la réalité que les hommes n'ont pas du tout. Les femmes ont fait des enfants, on sait qu'il faut s'en occuper, on se lève la nuit, on va bosser. Vous voyez, on a... Non, non. Et ce personnage de Ré Valenti, qui est ce personnage-là, en fait, ce personnage qui use de son pouvoir sur les femmes. Oui, je trouve qu'il y en a beaucoup, quoi. Je trouve ça très bien ce qui se passe actuellement. Et votre livre, à ce moment-là, tombe assez bien aussi pour prendre le temps. Oui, quand je suis partie en Bolivie, c'était parce que le gouvernement bolivien a fait une campagne contre les femmes battues. Donc, une campagne de sensibilisation à ce problème. Et c'était incroyable, c'est ce que j'ai entendu. Parce que, du coup, il y avait... Il y avait quatre villes avec, à chaque fois, conférences de presse, machin, journautes. Et donc, il y avait des journalistes argentines, chiliennes, brésiliennes. Et c'est incroyable parce que là-bas, il y a une femme qui meurt toutes les 18 heures sur les coups de son mari. C'est beaucoup, quoi. En France, c'est tous les trois jours. Je trouve ça déjà énorme. Mais quand on m'a dit toutes les 18 heures, c'est... Vous voyez ? Donc, moi, j'étais assez contente de pouvoir parler de ce sujet qui était quand même difficile. C'était un livre difficile à écrire. Ce livre-là était difficile. Mouchacha, pas celui-là. Mouchacha, oui, c'est ça. Non, celui-là, ça va. Mais Mouchacha, c'était dur. Oui, oui. C'est un combat qui reste toute sa vie, ensuite. Ah oui. Ah oui, oui. Ah non, mais ça, c'est sûr. Ah oui, parce que, je veux dire, c'est évident qu'on fait beaucoup moins confiance. On est... Non, puis c'est violent. Et puis surtout, on se dit parce que je suis une femme, parce que je suis moins forte, parce que... Je n'ai même pas de raison, mais... Oui, oui. rattrapée par les cheveux. Je me mettais sur une autre étagère un peu plus haut, oui. Dans votre livre, il y a un personnage qui est un peu un ange gardien, d'une certaine façon. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça, ce personnage, qui est un personnage qui aide certains autres personnages, qui arrivent à penser avec eux, à communiquer avec eux. En tout cas, il y a une partie assez ésotérique. Oui, avec Junior. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, vous, d'avoir un ange gardien qui, à un moment donné, justement, est intervenu ? J'en ai plusieurs. Je suis sûre que j'en ai plusieurs. Vous leur parlez ? Ah oui, moi, je parle à mon papa qui est mort. C'est pour ça que Joséphine, elle parle aux étoiles. Moi, je parle... Ah oui, moi, elle est morte, je leur parle couramment. Et donc, vous avez un intérêt particulier pour une réflexion sur ce qui peut se passer et qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Moi, je pense que, surtout en France, parce qu'à l'étranger, c'est marrant, en France, on met vraiment l'homme au milieu de tout et qui a un côté très rationnel. Très, très rationnel. Moi, j'habitais dix ans à New York et je me suis rendu compte que les Américains, ils ont un côté plus ouvert sur tous ces problèmes-là. Et même les Anglais, mais c'est vraiment français, il y a un côté très cartésien en France. Mais non, moi, je pense que les... Non, je pense que... On peut parler aux mortes sans problème. Moi, je parle à mon père. quand j'ai un problème, je lui envoie là-haut, il se débrouille. Il vous répond ? Ah oui, toujours. J'attends un peu... De temps en temps, j'attends un peu longtemps, mais il répond toujours. Vos personnages fonctionnent beaucoup en binôme. Il y a des tas de couples et puis ça change, ça évolue. Mais moi, j'ai eu la sensation que vos personnages avançaient souvent par deux. Vous avancez par deux, vous, dans votre vie. Hortense, elle n'avance pas par deux. Elle avance, elle, toute seule. Alors, moi, je trouve qu'elle avance par deux en réaction avec l'autre, quand même, beaucoup. Parce qu'elle se positionne toujours. Elle ne vit pas sur une île déserte. Non, c'est ça, mais il y a quand même toujours quelqu'un... En même temps, je trouve que les gens, ils sont très seuls. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Dans votre livre, vous trouvez que vos personnages sont très seuls ? Oui, ils sont seuls, quand même. Joséphine, elle est seule avec ses problèmes. Elle se pose toujours les mêmes questions. Elle est seule. Je trouve que les gens sont très seuls. Hortense, elle est seule. Est-ce que vos personnages, ils racontent une... Non, non, pas spécialement, mais je pense que c'est comme ça depuis tout le temps. Je pense qu'on vit... Alors, moi, je pense, en plus, que c'est assez sain de se dire qu'on ne doit dépendre que de soi. Parce que je pense que quand on remet sa vie dans les mains de quelqu'un, on est très dépendant et... C'est risqué. C'est risqué, oui. Alors que si on arrive à se connaître bien, à se faire confiance et à prendre la force à l'intérieur de soi, ça n'empêche pas de vivre avec quelqu'un ou d'aimer les gens, mais quand même, on ne dépend que de soi. Donc, je pense que non, les personnages, ils sont très seuls, au contraire. Bon. Enfin, moi, je l'ai fait comme ça, mais... Vous parlez d'Hortense. Pour décrire ce personnage qui, tout d'un coup, va être propulsé avec un certain succès, il y a de vous, au moment où vous avez écrit... Moi, d'abord, le premier ? Oui, vous avez eu ce succès. Est-ce qu'il y a de vous... Il y a des moments où Hortense, tout d'un coup... Alors, ce qu'on a en commun avec Hortense, c'est qu'elle bosse beaucoup et moi, je travaille énormément. C'est-à-dire que... Je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. En même temps, Hortense, elle veut les choses. Moi, je n'ai jamais voulu ce qui m'est arrivé. Enfin, je suis très contente que ça me soit arrivé. Mais... La différence, par exemple, entre Hortense et moi, à son âge, c'est qu'Hortense, elle, c'est quand même une petite jeune fille gâtée. Certes. Elle est très gâtée. Elle n'a jamais eu de problème. Sa mère se met en quatre pour elle. Elle est aidée. Elle est soutenue par l'amour de sa mère, même si elle le rejette. Donc, elle ne se pose pas de questions, Hortense. C'est une des rares femmes, d'ailleurs, qui ne se pose pas de questions. Parce que les femmes se posent beaucoup de questions sur est-ce que je suis capable de faire ça. Je me rappelle, j'avais interviewé une actrice du muet, Louise Brooks, qui a été une immense actrice. Et j'habitais New York à l'époque. Je m'étais débrouillée pour la rencontrer. Elle habitait un petit appartement lamentable à Rochester à une heure et demie d'avion. J'allais la voir. Finalement, elle est OK pour l'interview. Donc, je prépare mes questions et tout. Je prends mon petit magnéto. Poum, je commence l'interview et je lui dis à un moment, elle avait écrit un livre qui était le livre de sa vie, ses mémoires. Et ça s'appelait The Making of a Shit, Fabrication d'une petite merde. C'était le titre qu'elle avait donné à sa biographie. Et je lui dis en question, je lui dis, mais quand même, c'est bizarre que vous ayez appelé votre autobiographie La fabrication d'une petite merde. Et là, elle me regarde et elle me dit, parce que vous, vous ne pensez pas de temps en temps que vous êtes une petite merde. Et je lui dis, on n'est pas là pour parler de moi et de mes états d'âme. Et là, elle coupe le magnéto comme ça. Elle me dit, si vous ne me répondez pas, moi, je ne vous parle plus. Donc, on a commencé un dialogue sur que toutes, et c'est vrai que toutes les femmes pensent qu'elles ne vont pas y arriver, qu'elles ne sont pas capables, qu'elles ne sont pas assez jolies, qu'elles ne sont pas assez intelligentes. Elles ne sont jamais assez, les femmes. Vous rencontrez très peu d'hommes qui vous disent ça. Honnêtement, quand j'ai interviewé les hommes, je n'ai jamais rencontré un homme qui m'ait dit, je suis une petite merde. Jamais. Donc, je pense que c'est vraiment un trait du caractère féminin. Donc, Hortense, elle a cette ambition. Et Hortense n'a pas le sentiment d'être une petite mère. C'est la seule, quand même. Elle n'a pas d'hésitation. Elle n'a aucune hésitation. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle fait tout pour arriver à ce qu'elle veut. Tout. Parce que dans les autres volumes, elle fait des trucs limitants, quand même. Mais, et même quand Gary, elle sait très bien qu'il la trompe, Gary. Mais, elle sait qu'il va revenir. Elle ne se pose même pas la question, OK ? Bon, elle a tellement de travail que ça l'arrange. C'est ce qu'elle dit à un moment. Elle dit, j'ai tellement de travail, autant qu'il soit ailleurs. Je ne sais pas quoi en faire. Je travaille tout le temps. Elle travaille tout le temps. Tout le temps. C'est un personnage défouloir, du coup, en fait ? C'est un personnage qui ose ? Non, c'est un personnage. Non, c'est un personnage. Moi, j'en connais des Hortenses. C'est ça. C'est que moi, en plus, je repère les gens. Vous repère des Hortenses ? Oui, j'en connais. Et c'est... Moi, je les regarde en me disant, waouh, comment elles font, quoi. Pour moi, c'est super woman. Mais alors... Alors, je me dis toujours, il y a un moment où ça va craquer, quand même. Ce n'est pas possible. Il y a un moment où elles vont être... Bon, j'attends toujours. J'ai deux ou trois modèles, elles ne vont pas craquer pour le moment. C'est étonnant. Vous auriez bien aimé avoir ce genre de nature ? Ah, mais moi, je suis très contente comme je suis. Ça m'a plutôt servi. Je pense qu'il faut beaucoup de sensibilité pour écrire. Je pense que si j'avais été Hortense, je n'aurais pas eu la sensibilité que j'ai, moi. Parce que c'est quand même des gens qui... Rien ne repousse sur leur passage. Mais elle me fait rire, maintenant. C'est vrai qu'elle me fait rire. Et puis, je trouve qu'elle s'est beaucoup améliorée et j'ai de l'admiration pour elle. Oui, je trouve qu'elle est de mieux en mieux. Dans votre livre, vous donnez plusieurs définitions du bonheur. Beaucoup. Le bonheur, c'est quand on n'a plus peur. Le bonheur, c'est d'être heureux. Ce n'est pas de faire croire aux autres qu'on l'est. Ça, ce n'est pas de moi. Jules Renard. C'est Jules Renard, ça. Il y en a une autre de Jules Renard. Si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le. Parce que le Jules Renard, j'adore. D'une douleur, j'ai toujours un morceau de bonheur. Le bonheur qu'il faut montrer au restaurant. C'est aussi dans des scènes, il n'y a pas que des citations. Il y a aussi un nouveau personnage qui dit qu'on va au restaurant parce qu'on montre qu'on est heureux. Oui, c'est ça. Le sentiment, vous lui donnez une once d'importance et puis il vous arrache le bras. Pour vous, c'est quoi le bonheur ? Vaste question-là. On est du temps. Là, vous avez donné tellement de pire. Il y en a beaucoup. Moi, je pense que c'est de ne pas avoir peur. de pouvoir se permettre tout. Dire, j'y vais. Parce que vous vous cassez la figure, vous avez essayé, vous n'avez pas de regrets et vous gardez votre énergie pour essayer autre chose puis vous allez finir par... Je pense que le pire ennemi des gens, c'est la peur. Mais vraiment. Ça, ça prend, le bonheur ? Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut avoir... C'est la phrase que j'avais mise, la phrase de Sénèque que j'avais mise dans Les crocodiles. Ce n'est pas parce... Ce n'est pas parce qu'on... On n'a pas peur parce qu'on n'ose pas, mais c'est parce qu'on n'ose pas qu'on a peur. Et je pense que la peur, c'est terrifiant. C'est paralysant. C'est paralysant. Et puis surtout, vous n'avancez pas. Vous faites du sur place. Vous répétez les mêmes choses. Et à la fin, ça doit être angoissant, quoi. La première fois que vous avez écrit, qu'on vous a demandé d'écrire, parce que je ne me trompe pas, vous avez été une très, très grande lectrice, mais vous n'avez pas eu, vous, l'idée ou l'envie ? Non. Ou le culot ? Non, parce que... Je crois que c'est une histoire de classe sociale. Je venais d'un milieu où il n'y avait pas de livres, pas de disques, on n'est pas au cinéma, on n'est pas au théâtre, on n'est pas au confort, il y a la culture zéro. Et la culture, pour moi, quand j'ai commencé à aller à la bibliothèque, je cherchais les livres sur les étagères, je regardais tous ces gens qui avaient écrit des livres, et pour moi, c'était des dieux, quoi. C'était... Et donc, c'était intimidant, voilà. Et donc, je ne me voyais pas faire quelque chose d'intimidant. Quand on vous a demandé le premier livre, donc, d'écrire, quand vous avez commencé à écrire, vous vous souvenez ce que vous avez ressenti ? Comment ça s'est passé ? Je n'ai pas voulu, hein. Pendant six mois, j'ai dit non, 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 je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas y aller, quoi. Et puis, finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un petit copain qui partait en vacances pour travailler. Donc, je suis partie avec ma machine à écrire, parce qu'on avait des machines à écrire à l'époque. Je suis partie avec ma machine à écrire. Et puis, comme l'éditeur, Robert Laffont, qui avait l'air, mais sûre que je pouvais écrire très, très bien, et qui était quelqu'un de très charmant, très respectueux, très... J'étais assez flattée, quand même, qui me dit ce que je pouvais écrire. j'avais quoi ? J'avais 23, 24 ans. Il y a un grand éditeur qui me dit mais je suis sûre que ça allait me faire un roman formidable. Au bout de six mois, je me suis dit... Et puis, je n'avais rien à faire de mes journées, parce que mon petit copain, il était en train de bosser. Donc, j'étais là. Je me suis dit, bon, je vais lui faire 15 feuillets, qui était à peu près la taille des articles que je faisais. Et j'ai commencé par le début de mois d'abord, où je racontais ma vie. Mais j'ai raconté totalement ma vie. Mais j'étais habituée à raconter ma vie, parce que je travaillais à Cosmopolitan. à l'époque, on raconte... C'est notre temps à raconter notre vie. Donc, je lui ai fait un long article pour Cosmopolitan. Mais à Cosmopolitan, il y avait une dimension très humoristique, quand même. Oui, mais d'abord, c'est très drôle. Oui, oui. Mais je veux dire, c'est une écriture quand même d'une certaine distance. Oui, mais moi d'abord, c'est ça. Je raconte comment une petite jeune fille devient elle-même en passant par tous les degrés de la féminité et de la volonté. Mais c'est drôle. Le livre est drôle. Et je comprends qu'il ait marché. Mais je me suis bien amusée en écrivant. Mais j'étais inconsciente. J'étais inconsciente. Je ne me disais même pas que j'écris un roman. Je me disais, j'écris, on va voir ce que ça va. J'avais pris un an de congé sans solde qu'on m'a payé, finalement, parce que la rédaction en chef m'a dit si vous arrivez à écrire, je vous paye votre année sans solde. Donc, j'avais intérêt à écrire quand même. Vous voyez ? Et je me suis posée... C'est le deuxième qui a été l'horreur. Tout d'un coup, ça voulait dire que je commençais à vraiment devenir écrivain. Parce que le premier... Tout le monde peut écrire un premier livre. Enfin, c'est un moment où... Non, pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Non, non. Mais moi, c'était la chose que je savais faire. Vous voyez ? J'aurais pu savoir faire la cuisine. Moi, je fais pousser une plante, elle meurt. Je fais une mayonnaise, elle tourne. Vous voyez ? Il y a plein de choses pour lesquelles je ne suis pas douée. Je pense que je suis douée pour ça, quoi. Et donc, à l'écriture du second, qu'est-ce qui s'est passé ? À l'écriture du second, ça a été sauf qu'il peut, quoi. J'étais, mais paniquée. En plus, j'étais toute seule à New York parce que j'étais partie vivre à New York. Et donc, je n'avais plus mes repères. Je n'avais plus les gens à qui je peux parler parce que quand on écrit, on a besoin d'avoir quelqu'un en face de soi qui... On peut juste dire là, je n'y arrive pas mais ce n'est pas normal. Et si la personne dit mais si, tout le monde a connu ça, je vais trouver Victor Hugo lui-même. Vous voyez ? Donc, on se dit ah bon, Victor Hugo est coincé. Moi, je peux être coincée. C'est sûr. J'étais à New York toute seule. Je ne trouvais personne. Vous vous étiez mise en situation quand même de vertige, d'insécurité. Vous partez à l'autre bout du monde. Oui, parce que le succès de moi d'abord, ça m'a effrayée, quoi. Ça a été trop... J'étais trop jeune. Pour moi, ça a été... C'était une intrusion dans mon intimité, en fait. Vous voyez ? Je ne l'ai pas supportée du tout. Une agression ? Oui, c'est une agression. Et je pense que c'est lié... Parce que moi, j'avais vécu d'autres agressions dans mon enfance. Et je pense que je suis très... Il ne faut pas rentrer chez moi, quoi. Et le succès, il rentre chez vous. Le succès, c'est horrible parce que les gens... En plus, j'étais jeune, donc j'avais un côté quand même, vous voyez, facile. Je n'étais pas méfiante. C'est la première fois que ça m'arrivait. J'étais invitée partout. On m'envoyait des avions pour aller faire les courses. Je ne sais pas trop où. On me proposait de racheter le titre de mon livre. Et je me disais, mais c'est trop. On me proposait de mettre en scène mon livre, de tourner dans le film. Mais c'était... Et je me disais, mais c'est juste un roman, quoi. Il faut arrêter, quoi. Ils sont fous, quoi. Et ça m'a fait peur, vous voyez. Je me suis dit, mais je vais devenir folle si je reste ici. C'est pour ça que je suis partie à New York. New York, j'ai eu la paix. Personne ne me connaissait. Et j'ai adoré la ville. C'était vraiment une ville faite pour moi. Moi, j'aime cette ville. J'aime Paris, j'aime New York. C'est mes deux villes où je débarque que je suis chez moi. C'est un truc bizarre. Et donc, je vivais tranquille à New York. En plus, j'avais gagné beaucoup d'argent avec moi, d'abord. Donc, j'avais pris un appartement. Je faisais la fête tous les soirs. Je partais à Miami pour aller voir un truc. J'étais... Libre. Libre, heureuse et décontractée. Jusqu'au jour où l'éditeur me rappelle en me disant, il faut écrire un deuxième roman. Et là, panique. Non, mais vraiment, j'ai dit, non, 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 mais jamais. Jamais. Bon, finalement, j'ai écrit un deuxième roman mais j'étais toute seule et je me rappelle, j'avais pris un appartement. Je changeais l'appartement parce que les appartements à New York, c'est comme à Paris, c'est galère. J'avais atterri tout en bas de la ville dans une rue où je me suis rendue compte après avoir emménagé. C'était une rue à putes. Je n'avais que des putes. Donc, je descendais. Alors, il y avait des voitures qui tournaient. Ce n'était que des pipes. Alors, les voitures tournaient et les putes montaient dans les voitures et revenaient un quart d'heure après. Oui, rapidement. Assez rapidement. Il y avait un turnover. Oui, oui. Et moi, quand je n'arrivais pas à écrire, donc c'était à 4h du matin, on allait travailler tout le temps, tout le temps, jour et nuit. Je descendais, il y avait une petite, un petit peu de café qui faisait épicerie, enfin, le truc new-yorkais. Je me mettais au bar et je m'arrachais les cheveux parce que je n'avais pas écrit et donc elle venait sa soirée à côté de moi et je me disais, ça va, les affaires, ça marche, ça va, très bien. Je leur disais, mais je ne comprends pas comment vous pouvez faire ça. Et elle me disait, mais vous faites quoi ? J'ai dit, ben moi, j'écris. Vous êtes toute seule toute la journée ? Oui. Et qu'est-ce que vous faites ? Je cherche les mots pour trouver sur la bonne situation. Elle me disait, mais c'est horrible ce que vous faites. Mais nous, on ne pourrait jamais faire ça. Et on avait des discussions sur la, on comparait leur boulot et le mien. Oui, oui. C'était pas encourageant pour moi. C'est assez inattendu la comparaison. Parce qu'elle me disait, vous voyez, nous, on a des copines, il y a des clients qui sont gentils, on gagne de l'argent Donc elle ne me remontait pas du tout le moral. Je remontais à la maison et le deuxième, ça a été un cauchemar. Un cauchemar. Un cauchemar. Du vrai, je ne l'aime pas, je ne l'ai jamais relu. Puisque je savais. Puis je me disais, mais pourquoi j'ai eu autant de succès ? Mais qu'est-ce qui a fait ? Je ne savais pas pourquoi j'avais eu autant de succès. Il faut que j'en fasse la même chose pour avoir autant de succès. Mais je ne savais pas ce que c'était, vous voyez. Comment vous avez fait petit à petit pour vous habituer à privoiser ce succès si intrusif ? Je fais attention. Je fais très attention. Ah non, je fais très très attention. Je suis même intransigeante. D'accord. C'est-à-dire, il y a des règles. Il y a plein de choses que je ne fais pas. Je ne vais pas dans les soirées parisiennes. Pas du tout. Je ne fais rien de mondanité, rien d'obligé. Si j'y vais, par exemple, une première de film que j'ai vraiment envie de voir, c'est quand même plus agréable. Je ne sais que je ne vais pas faire la queue. Je vais arriver à ça. Bon, mais ça, c'est une fois par an. Mais sinon, je vis absolument comme tout le monde et je laisse tout ce qui est succès, argent, gloire et beauté loin là. Comme ça, d'abord, je reste moi. Je fais ce que je veux. Et surtout, je reste en contact avec la vie parce que pour écrire, il faut être en contact avec la vie. Sinon, je vais finir, je ne sais pas, comme Daniel Steele qui est très gentil au demeurant parce que je l'ai rencontré. Mais enfin, qui vit d'une manière qui pour moi, c'est... Et les gens, quand ils vous rencontrent, quand ils vous parlent ? Ils sont très gentils. Les gens, ils sont vraiment gentils. Ça ne vous agresse pas ? Non, parce qu'ils sont hyper gentils. Ils sont très doux, très gentils. Et puis, ils me disent merci. Ou alors, ils me disent continuer, ça, tout le temps. N'arrêtez pas la saga des Cortès. C'est les Cortès qui ont le plus de succès ? Oui, et Joséphine, elle fait un tabac. Joséphine, elle fait un tabac. C'est pourtant la plus discrète, on pourrait dire ? Dans celui-là, mais sinon, dans les autres, elle prenait beaucoup de place parce qu'elle a des états d'âme qui se répètent tout le temps. Non, non, les gens, ils sont hyper gentils. Et même, je vois dans les mails, justement, parce que moi, je me méfie beaucoup de tous ces trucs internet et tout, je reçois, je crois, en l'espace de... Ça fait longtemps que j'ai un site où on peut m'écrire, j'aurais pour moi-même et je crois, j'ai dû recevoir deux mails insultants. Ah oui, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Bravo. Ouais. Parce que ça, j'aime pas. Parce que ça, c'est une intrusion. Je comprends, puis c'est de l'agression. Et c'est agression, c'est très méchant. J'aime pas trop. J'aime pas même. Dans votre livre, il y a quand même aussi tous ces personnages qui regardent un petit peu entre le mensonge, le pacte, qui est un peu le pacte du pervers narcissique, moi, je trouve, il y a tous ces petits personnages. Il y a la vie. Oui, c'est ça. La vie, c'est pas que des gens gentils et doux et qui vous aiment beaucoup. C'est quoi la définition d'un couple ? Vous me posez des questions, mais c'est des sujets de dissertation, ça. C'est ça, en fait. Mais j'aime bien. Je vous le dis bien. j'en ai trouvé une qui est pas mal parce que j'ai mise dans la bouche d'Hortense. Je trouve qu'un couple, c'est quand deux personnes peuvent vivre séparément mais choisissent de vivre ensemble. C'est-à-dire ces deux personnes allées par l'hortense. Oui, mais j'ai mis du temps. Oui, vous dites votre livre. Oui, mais j'ai beaucoup réfléchi à ce que c'est qu'un couple parce que c'est aussi un... C'est pour ça que j'adore la phrase de Balzac, c'est dans le liste dans la vallée. J'adore cette phrase. C'est une phrase que je répète pour me faire rire le matin. c'est Ahah, dit le comte soudain gay de voir sa femme triste. Je trouve que c'est assez couple ça quand même. Très bien. Et vous pouvez tout pardonner. Un couple, c'est aussi le pardon, la capacité du pardon. Dans votre livre, il y a beaucoup ça. La capacité de transformer l'essai. Je pense que les gens, ils ne sont pas parfaits. Moi, je pardonne tout à partir du moment où on me le dit. Moi, quand on me dit les choses, je me dis, personne n'est parfait, honnêtement. Donc, c'est le mensonge, votre édite. C'est le mensonge. Je ne supporte pas le mensonge. Je ne supporte pas qu'on me mente. Et je ne supporte pas de mentir à quelqu'un, d'ailleurs. J'ai fait très peu de mensonges dans ma vie parce qu'après, c'est comme l'œil était dans la tombe et il ne regardait qu'à un Victor Hugo. Ça me poursuit. Non, non, je ne peux pas faire ça. Mais voilà. Alors, le couple, c'est bien quand on dit la vérité. Mais ça marche pour tout, non ? Pour le travail, pour les amis. Vous m'avez posé sur le couple. Oui, oui, c'est vrai. C'est de ma faute. Mais quand même, du coup, je reprends. Je peux vous dire les confitures aussi. Non, mais d'une façon générale, en fait, parce que vos personnages, ils avouent parfois longtemps après, mais ça marche. Il y a moi et les personnages, on n'est pas pareils. Moi, je regarde comment ça se passe dans la société, autour de moi. Alors, autour de vous, vous trouvez que ça se passe comme ça ? C'est-à-dire, parfois, on met du temps à dire les choses. Ah oui, je trouve que les gens ne se parlent pas beaucoup. Et je pense que ça, c'est vraiment un cancer pour moi. Le silence, pour moi, dans un couple, dans une relation même. Parce que quand vous ne dites pas quelque chose, vous commencez un mensonge, de se taire, le mensonge par omission. C'est pareil que le mensonge. Et surtout, l'autre ne sait plus où vous en êtes. Donc l'autre se fait une fausse image de vous, une faussité de vous. Alors que si vous dites je suis comme ça, au moins, il commence à savoir à qui il a affaire. Mais c'est très difficile de dire je suis comme ça. Mais je pense que la vie est difficile. Je pense que la vie, c'est du boulot tout le temps, tout le temps. Je ne pense pas que ça soit une grande tartine de confiture. Est-ce que vous êtes une romantique ? Pas tellement. Non. Non. Est-ce que dans votre livre, quand même, c'est quand même... Non, je ne suis pas une romantique, mais j'aime beaucoup la vie. C'est très différent. Oui, c'est une grandise de vie. Je trouve qu'on a la chance de vivre. Quand je vais dans des pays comme la Bolivie ou en Inde, mais même en Russie, je suis arrivée en Russie, j'avais une envie de repartir. Tellement la vie est angoissante. On sent la souffrance des gens tout le temps. Quand je reviens en France, je me dis, waouh, on est vraiment bien ici. On est... Mais même les yeux jaunes des crocodiles, les tortues, les écureuils, ça a été traduit en anglais. Donc j'ai fait des tournées en Amérique profonde. Parce que moi, j'allais toujours à New York. Parce que ma ville, c'est New York. Quand je faisais des articles au Paris Match, j'allais dans le reste du pays, mais je ne restais pas longtemps. Je faisais l'interview, le reportage. Après, je repartais. Parce que là, je me suis fait vraiment des grandes tournées en Amérique. Et j'ai vu la misère des jours en Amérique. Mais on ne peut même pas imaginer ça en France. Les gens, ils sont tous dans la rue en France s'ils vivent comme ça. Et je comprends pourquoi, par exemple, Trump, il a été élu. Et quand je suis rentrée à New York, je disais à mes copains de New Yorker, je disais, mais vous allez de temps en temps, là, dans l'Ohio, dans l'Utah, dans toutes ces... Caroline du Sud, Alabama, Tennessee. Mais c'est incroyable. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de retraite. Les gens, ils ont une pauvre paire de lunettes qui la gardent toute leur vie. Donc, il y a du scotch partout. Ils n'ont pas de dents. Ils sont tous énormes parce qu'évidemment, ils mangent ce qu'ils mangent. Ils mangent des trucs dégueulasses pour se remplir. Mais là, et les femmes, elles ont trois boulots par jour. Non, mais moi, j'ai vu des... Et je me disais, mais ce n'est pas possible. Alors, ces gens-là, alors la culture zéro, zéro culture. Une ville comme New York, il doit y avoir, allons, on va dire, huit, dix librairies à New York. Moi, à Fécamp, dans ma petite ville en Normandie, il y a deux librairies. New York, il y a 10 millions d'habitants, 11 millions d'habitants, il y a 10 librairies. Il n'y a pas de culture. La culture coûte cher. Elle est à l'opéra, ça coûte une blinde. Elle est à l'écouter un concert. Mais tout ça, ça coûte tellement cher. Ici, on a une chance incroyable. Mais vraiment. Et ça, c'est quelque chose... Qui vous agresse ? Ah oui, ça, ça m'agresse. Ça, je me dis... Là, la vie, elle est injuste, la vie. En plus, quand j'ai fait cette tournée, je prenais des avions, mais tantôt, il y avait des voitures qui venaient me chercher. Parce que comme il n'y a plus de librairies, ce qui se passe en Amérique, c'est qu'il y a des clubs de lectrices. Et les clubs de lectrices, c'est sur tout le pays, même si c'est sur le Canada, le Canada anglais. Et les yeux jaunes des crocodiles, ils avaient été sélectionnés pour être... J'étais très contente, d'ailleurs. un des douze titres qui étaient les plus lus de l'année, les plus machins, etc. Donc, je faisais absolument toutes les conventions. C'est comme les conventions républicaines ou démocrates. Donc, chaque État envoie trois ou quatre lectrices, et puis les gens votent pour élire le livre de l'année. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps dans ces clubs de lecture avec des femmes américaines toutes différentes. Et donc, j'avais à chaque fois un chauffeur ou une chauffeuse qui venait me chercher, qui m'amenait dans l'endroit où il y avait la convention. Et j'ai vu des femmes, je vous assure, elles ont 40 ans, elles ont d'avoir 70. Elles ont un enfant autiste, elles ne peuvent pas le soigner. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Elles ne peuvent pas payer les frais d'université. Ça coûte tellement cher. Tout coûte tellement cher. Alors, nous, ici, en France, on a une image de l'Amérique formidable. Oui, New York et Los Angeles, Chicago, peut-être. Mais, vous allez dans la campagne, enfin, dans la campagne, dans la province, c'est... Et là, vous vous dites que c'est plus compliqué. Et surtout, il n'y a aucune culture. Et c'est... Par exemple, ce qui se passe avec Trump, c'est que c'est ça, c'est le triomphe de la zéro culture. Il peut dire n'importe quoi, les gens n'ont pas de... La tête n'est pas construite, vous voyez. Est-ce que vous êtes une militante dans le sens où, en fait, vous ne pouvez pas faire semblant, passer, ne pas réagir ? Non, je ne peux pas. Ah non, je ne peux pas. Non, ce n'est pas possible. En plus, je pense que quand on est écrivain, on a quand même... Sans faire des livres de militants, parce que ça, c'est ce que disait Proust quand on marque une idée dans un livre, c'est comme si on laissait le prix sur un cadeau. Donc, il faut faire les choses subtilement. Mais c'est vrai que... Mais pourquoi j'ai écrit Moucha Chas ? Parce que j'ai vu une femme se faire battre devant moi. Il l'a massacrée sous mes yeux. C'est-à-dire qu'elle était là, moi, j'étais là en train de lire mon journal, et tout d'un coup, le couple, lui, s'est déchaîné et il l'a massacrée. Vous voyez ? Donc, je me suis dit, je vais essayer de comprendre pourquoi elle se laisse traiter comme ça, pourquoi il fait ça. Vous voyez, après, vous essayez de témoigner pour... Et je finis en Bolivie en défendant les femmes battues. Je suis très contente. Rien que pour ça, je réécrirai Moucha Chas. Non, mais c'est vrai. Je comprends. Vous avez des témoignages des femmes qui vous écrivent, vos lectrices ? Oui. J'ai des mails incroyables. Vraiment, oui. Et au moment de Moucha Chas, alors là, c'était... Ça donne un sens ? Ah oui, absolument. Il y a ça, les gens qui me disent grâce à vous, j'ai sorti d'une dépression, machin ça. Et puis, les gens qui me disent grâce à vous, je me suis mise à lire. Ça, c'est un beau cadeau. oui. Est-ce que vous parlez aux arbres ? Aux ? Aux arbres. Alors, les arbres, c'est encore un autre truc. Donc, il y a les morts à qui je parle. Et puis, les arbres... les arbres... Voilà. les arbres... Non, les arbres, je... Les arbres, c'est parce que j'ai traversé une période très végétarienne. Mais alors, végétarienne, végétarienne. Et donc, vous apprenez, par exemple, pas à parler aux arbres, mais à prendre la force des arbres. Ça, j'ai filé ça à Junior. Parce que... Il ne faut pas se gourer d'arbres parce qu'il y a des arbres qui vous prennent votre force au lieu de... Mais j'ai découvert ça dans votre livre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se gourer d'arbres. Il ne faut pas se gourer d'arbres. Il faut pouvoir reconnaître... C'est ça. Mais ça, je ne le fais plus maintenant parce qu'au bout d'un moment, j'étais au bois de boulogne, je me mettais un arbre. Je me disais, non, mais ce n'est pas possible. Oui, ça peut être... Bon, ça, c'était ma grosse, grosse période végétarienne. J'étais vraiment à cheval sur les principes et je faisais... Vous voyez, les trucs... Après, ça ne m'a pas duré très longtemps mais ça m'est resté dans ma tête. Mais quand même, du coup, il y a un lien avec la nature, avec... Alors, j'ai un problème avec la nature. Je suis très mauvaise pour la décrire. Je trouve ça très compliqué à décrire. Je peux vous parler d'un pot d'échappement très, très bien mais la nature, c'est parce que j'étais élevée que dans des villes, moi. Je ne connais pas bien la nature. Vous avez un personnage qui ne va pas à l'école. Vous n'êtes pas allée à l'école ? Non, moi, je ne suis pas à l'école petite. Je suis rentrée en CP directement. Je n'ai pas fait tout ce qui est maternel. C'est bien, non ? Ça va, ça m'a réussie. Ça va, vous ne regrettez pas ? Non, non, pas du tout. Vous en pensez quoi de l'école aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce que j'en pense de l'école ? Déjà, j'en pense... Moi, je ne sais pas. Ça dépend des professeurs que vous avez. D'accord. Je pense que quand ils allaient à l'école, j'étais très impliquée aussi. Je faisais toutes les réunions de parents d'élèves, tout ça. Par exemple, si on prend le français, je trouve qu'on les dégoûte de la lecture. Vous voyez ? C'est pour ça que j'ai mis le personnage de Tom à la bibliothèque. Tout à fait. Je n'ai rien contre Georges Sand, mais faire lire Georges Sand à des gamins en cinquième, ils ne peuvent pas comprendre. Vous voyez ? Il faut les appâter. Les enfants, il faut leur faire lire des choses qui vont les mettre en appétit. Et après, ils vont passer à d'autres choses. Si vous commencez par Georges Sand ou les programmes de mes enfants, je me disais, oh là là, heureusement que moi, derrière, je les faisais lire et qu'ils adoraient lire, mais je pense qu'ils ont été dégoûtés. Finalement, ce n'est pas mal de ne pas forcément aller tout le temps à l'école. Il faut quand même apprendre à lire, à écrire, les maths, tout ça. Non, non, il y a quand même l'histoire géographique. Non, non, c'est bien l'école. Dans votre livre, c'est un lieu aussi qui est un lieu de souffrance, pas forcément scolaire, mais de... Oui, mais vous voyez tout ce qui se passe. Non, non, mais c'est vrai qu'il y a des... Vous passez du temps, parce que vos enfants sont grands, mais pour écrire ce livre, ce personnage, ce contexte... Alors, je vis entre trois écoles, moi. D'accord. Et j'ai un chien. D'accord. Donc, quand j'ai fait le personnage de Tom, je me suis dit, il va falloir quand même que j'aille écouter comment ça se passe. Donc, Tom est en sixième. Donc, j'ai deux collèges à côté de chez moi. Donc, je prenais mon chien et les chiens, ça met une heure pour faire pipi et je prenais des notes. J'écoutais. Les conversations à la sortie. Les conversations à la sortie. Voilà. J'ai aussi une ligne d'autobus où il y a plusieurs collèges qui desserrent plusieurs collèges. Je prends des notes. C'est formidable, les conversations. Bien sûr. C'est encore mieux que d'aller interroger un enfant parce que l'enfant, il ne vous dira pas parce que vous êtes une grande personne. Donc, il ne vous dira pas. Parce que les sorties d'école et les autobus, c'est très bien. Donc, en fait, c'est vraiment une enquête sur le terrain. Moi, je fais une enquête sur le terrain. Vous êtes restée journaliste en même temps. Oui, mais moi, j'adorais être journaliste. Vraiment, c'est quelque chose que je trouvais formidable parce que vous vous êtes balancé dans un milieu. Je me rappelle un jour, March, il m'avait envoyé faire l'interview d'un prix Nobel de chimie américain. Donc là, un prix Nobel de chimie, je me disais, mais qu'est-ce que je vais lui demander ? Donc, j'avais demandé une documentation quand même à laquelle j'avais pratiquement rien compris. Sauf que le type était tellement intelligent qu'il avait rendu sa matière vivante et que, du coup, j'étais rentrée dans le... Ou alors, quand j'ai fait le couloir de la mort aux États-Unis, on a fait une enquête avec un photographe pour Match aussi. On est resté une semaine dans le couloir de la mort et là, vous êtes transportés ailleurs. Et c'est ça que j'aimais bien dans le reportage. C'est qu'on vous envoie carrément dans un monde que vous ne connaissez pas et qu'il faut arriver à piger tout de suite parce qu'ils ne vont pas vous laisser trois mois là-bas. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté, c'est que maintenant, ils réduisent de plus en plus les temps de reportage. Mais c'est passionnant. Même quand on vous envoie à interviewer quelqu'un, vous avez quelques heures pour comprendre comment cet homme ou cette femme fonctionne, pourquoi il est devenu président de la République, pourquoi elle est devenue l'actrice, soyez la plus, je ne sais pas, payée, la plus célèbre. Et donc, vous avez une personne en face de vous et il faut que vous compreniez d'où vient son talent, quelles sont ses failles. C'est comme un boulot de détective. À l'époque, vous restiez combien de temps quand vous partiez en reportage ? Alors, match, c'était le gros avantage de match. Par exemple, le couloir de la mort, on a passé une semaine dans un pénitentiaire. Caroline du Nord, c'était en Amérique. Et je vous ai dit, je suis rentrée, j'étais quelqu'un, je suis sortie, j'étais quelqu'un d'autre. Parce que là, c'était violent. C'est très violent. Vous avez une vie marquée par des épisodes émotionnellement très très intenses. Oui. Non, non, je vous dis, le truc, on m'aurait dit, enfin, quand j'allais décrocher les volumes sur les étagères, que j'allais avoir une vie comme ça, mais je ne pouvais pas mettre dans ma tête, je ne pouvais pas rentrer tout dans ma tête. Donc, j'ai eu la chance avec des hauts et des bas, mais forcément. C'est le risque quand on vit pleinement. Parce que vous me parliez du bonheur tout à l'heure, mais le bonheur, ce n'est pas un état permanent. Le bonheur, c'est des petits bouts. On attrape le bonheur. Et puis après, vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui reste tout le temps. Est-ce qu'il y a une chose que vous avez très envie de faire que vous n'avez pas encore faite dans cette vie émotionnellement intense ? Non. Non, non. Je suis mariée, j'ai pris mes enfants, j'ai divorcé. Non, non, j'ai fait... Non, non, j'ai fait... J'ai fait ce que je sentais qu'il fallait que je fasse moi. Vous avez appris à vous écouter ? Oui, ça j'ai appris. Mais ça, depuis que je suis petite. Ça, c'est très tôt alors ? Oui. Oui, oui, très tôt, je me suis dit que je ne pouvais compter que sur moi, justement. Quelqu'un vous a aidé à faire ça ? La vie m'a aidée. J'ai très vite compris que si je comptais sur les autres, j'étais mal barrée, quand même. Donc, il fallait mieux que je fasse les choses dans ma... Non, mais c'est vrai. Maintenant, j'en ris, parce que maintenant, ça va, j'ai fait ma vie et tout, mais je ris beaucoup moins quand j'étais petite, quand je trouvais ça pas drôle du tout. Quand vous écrivez, Catherine Pancol, c'est une douleur, un soulagement ? Non, je fais ça depuis... Vous vous rendez compte, je fais ça, j'ai commencé à 23 ans, je fais ça depuis un moment. Donc moi, c'est devenu... C'est comme je respire, vous voyez ? Il me faut respirer, c'est normal. Par exemple, là, je sais qu'il faut... Enfin, je m'arrête à écrire bientôt parce que je commence à écrire mes mails qui sont des petites nouvelles à chaque fois. Je me fais un début, un milieu, une fin, un rebondissement à l'intérieur alors que je dois répondre à ce que je prends, je ne sais pas, du pain complet ou du pain blanc pour samedi soir. Je pars dans une description du pain, donc c'est quelque chose qui, pour moi, est jouissif, l'écriture. C'est vraiment une gourmandise. Alors, bien sûr, j'ai mes périodes de pages blanches. Les périodes où on se dit mais pourquoi j'écris ? Tout le monde a déjà tout écrit, ça ne sert à rien, qu'est-ce que j'apporte ? C'est ridicule. Je vois les colonnes de livres chez moi parce que j'en ai quand même partout, partout, donc je regarde ça et je me dis mais ça va... Vous voyez ? Bon, mais ça, je crois que tous les écrivains ont ça mais moi, j'ai fait que ça toute ma vie, dans les périodes de pages blanches, comment vous vous faites ? Alors, je lis énormément de correspondances d'écrivains, justement pour savoir comment ils font eux. Et Mingoué, il a un truc très très bien, c'est que quand il... Parce que le truc, moi je me fais des horaires, je fais en gros deux heures, sept heures. Donc vers sept heures du soir, je suis fatiguée d'abord parce que c'est fatigant. Donc vers sept heures, je sens que ça commence à baisser l'énergie, il faut avoir beaucoup d'énergie. Et au lieu de finir ma scène comme ça, poum poum, ou finir mon paragraphe, ce que je fais, c'est que, ok, là je m'arrête, là jusque-là, ça va à peu près, mais je sais que je vais réécrire, mais j'écris n'importe quoi après. J'écris, et alors elle est là dans la cuisine, elle ouvre le frigidaire, elle se fait un sandwich ou saucisson, le beurre sentait un peu mauvais, il était rentré, il va falloir que j'achète du beurre. Ce qui n'a rien à voir avec l'histoire. Mais le lendemain, quand je vais rouvrir mon ordinateur, je vais retomber sur ce passage, je vais dire mais c'est nul, donc je vais le supprimer, mais déjà je suis rentrée dans l'action d'écrire. D'accord, vous vous préparez en fait. Je prépare le terrain pour ne pas avoir le blocage. C'est Hemingway qui faisait ça et je trouve que c'est un bon truc. Parce que si vous finissez parfaitement votre scène, voilà, tout est fini, ça tombe impec. Le lendemain, vous ouvrez votre ordinateur, vous lisez, c'est vachement bien mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Vous voyez ? Vous êtes arrêtés. Or l'écriture, c'est un mouvement, c'est un rythme. Donc en effaçant, mes quatre lignes débiles, je l'efface, j'ai fait un truc quand même, j'ai effacé quatre lignes débiles. Et du coup, ma tête, elle se dit, qu'est-ce que je vais mettre à la place ? Votre ennemi, c'est la tête quand on écrit. Vous voyez, c'est ça le truc. Par exemple, moi je fais deux heures, sept heures. Une fois je m'assois à deux heures, je relis ce que j'ai fait la veille. Alors si je n'ai pas fait mon petit truc merdique là, que je peux effacer, je suis coincée. Et alors là, je peux rester deux heures sur ma chaise, face à l'ordinateur, et rien ne vient. Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais comme scène ? Comment je vais décrire le mouvement ? Qu'est-ce qui va se passer ? Je n'ai plus rien. C'est dans ma tête. Et j'attends, et j'attends. Et quelquefois, au bout de deux heures, trois heures, ça se débloque. Mais j'ai attendu, vous voyez ? Vous avez des rituels ? Oui. L'heure, l'après-midi, les cinq heures obligatoires, je ne bouge pas. Donc ma tête, elle le sait. Parce que le truc, c'est ça que je voulais dire. Il faut arriver à... à passer par-dessus sa tête. Il faut arriver... Parce que la tête, elle peut être... Elle peut vous dire... Elle peut être une ennemie. Voilà. Donc il faut arriver à trouver des subterfuges pour l'encercler et l'envahir. Et donc, les rituels, c'est quelque chose. Alors moi, j'ai fait des théières de thé. Donc j'ai 14 000 thé sur les étagères. Je me mets un fond de musique classique ou de jazz. parce que c'est comme ça les grandes heures où je suis toute seule à chercher un mot, je ne suis pas toute seule. J'ai Charlie Parker au fond, Mozart. J'ai un petit truc qui me dit que je n'étais pas toute seule. Je suis là. Donc j'ai le thé, j'ai l'ordinateur, j'ai mon Thésaurus qui est mon dictionnaire que j'adore qui me donne toutes les odeurs de pourri dans les locaux à poubelle quand il y a un corps qui est en train de... Là, je cherche un pourriture et j'ai tous les adjectifs. Donc je peux choisir, voilà. Donc ça, c'est très important. Quand je pars à New York ou à Londres pour écrire, j'ai toujours mon Thésaurus sous bras qui pèse une tonne mais ce n'est pas grave parce que sans lui, je suis perdue. Et en papier, comme ça, je peux passer d'un mot à l'autre parce que sur tablette, ce n'est pas du tout pratique. Thésaurus, T, ordinateur, je ne prends que des Mac. J'adore les touches un peu incurvées, le bruit des touches. J'adore ça. J'adore l'écran. Vous travaillez toujours au même endroit ? Vous ne pouvez pas travailler ? Non, non, ça, je travaille n'importe où. N'importe où ? Oui. Dans un train, dans un café ? Pas dans un train, dans un café, mais il faut que je sois arrêtée. Non, non, mais je peux travailler à New York dans la cuisine, à Londres par terre, dans le salon. Mais il faut que vous soyez arrêtée ? Oui. Moi, je ne peux pas travailler dans un café parce que je sais que je vais écouter les conversations. Vous comprenez ? Donc ça ne va pas. Vous êtes trop curieuse ? Non, mais j'écoute tout le temps ce qui se passe. parce que vous piquez plein de choses. Les gens ne se rendent pas compte. Ils disent des trucs, mais on se dit... Ah, mais ça, je prends, je marque, je marque, je marque, je marque. Donc dans un café, je vais trop écouter. Dans les trains, non. Non, 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 il faut que je sois... Mais je peux travailler sur un lit. Quand je suis allée à New York, je voulais faire une petite nouvelle. Donc j'ai travaillé sur mon lit d'hôtel, mais ça va être bien. Mais j'avais monté, j'avais l'ordinateur, oui. Je me mettais la musique sur l'ordinateur. C'est ma dernière question parce qu'en fait, j'ai plus le droit de vous en poser maintenant, mais je vais quand même envie de vous poser la dernière question. C'est quoi les endroits ? Quels sont pour vous les endroits idéals justement pour aller écouter ? Les cafés. Les cafés ? Les cafés, métro, autobus. Métro, autobus, c'est bien. Café... Donc vous prenez le métro juste pour faire... Non, à Paris, je ne prends pas la voiture, ce n'est pas possible. Donc je prends le métro ou l'autobus. Et hop, on a... Et là, pépite, pépite. Les marchés, très très bien. Alors les marchés en période électorale, ça c'est un régal. Là, on entend des perles sans arrêt. Et j'ai toujours un petit carnet avec moi parce qu'il faut arriver non seulement à entendre la phrase mais il faut la restituer avec les mots à la même place. Très souvent, si vous changez un mot de place, ce n'est plus pareil. Vous vous souvenez d'une fois où vous avez entendu quelque chose de vraiment incroyable ? Ah ben oui, mais c'était il n'y a pas longtemps. J'étais au restaurant d'ailleurs et j'ai entendu une fille qui disait à sa copine... Qu'est-ce qu'elle a dit ? Moi, je veux... Ah oui, moi, tu comprends mon problème dans la vie. Très drôle. Moi, mon problème dans la vie, c'est que je veux faire bonne impression. Et sa copine lui a dit « Ben, tu n'es pas une imprimante ? » Ça, je l'ai marqué mais je trouve ça génial. Elle a raison. Quand tu n'es pas une imprimante, tu es une personne. Pourquoi tu veux faire bonne impression ? Ça, Hortense, ça va beaucoup aimer. Oui, Hortense va adorer, ça. Merci Catherine Pancol. On va voir. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada